coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau crash test un mascara de la marque sergio louis alvarez que j'ai pu obtenir grâce à le site octoli donc la marque sergio louis alvarez ont pu me permettre de tester ce nouveau mascara le mascara r évolution on peut dire mascara révolution noir voilà pourquoi j'ai demandé à la marque si je pouvais le tester comme je vous expliquais un peu dans les lundi vient boire un café comment ça se passe sur octoli donc on a des produits dans le free store on demande le produit qu'on serait testé moi pourquoi j'ai voulu déjà un vous savez je suis fan des mascaras et en particularité des brosses en silicone et des brosses qui sont exactement comme celle de sergio louis alvarez en long comme ça donc je vais vous parler un peu je pense que vous connaissez quand même cette marque donc je vais pas rentrer dans les détails de la marque par contre je vais vous parler donc du produit au niveau de ce produit là déjà il faut savoir qu'il coûte 19 euros 90 ans ensuite la marque et cela nous dit que ce mascara nous ferait des cils donc séparés recourbés un développement spectaculaire et en robe les cils à 360 degrés on va voir ça juste après la propriété de ce nouveau mascara qui est innovante en fait elle est enrichie en élastine en extrait de miel en pigments noirs donc ça nourrit et protège et intensifie et renforce en même temps les cils donc c'est pas ne serait-ce que le produit makeup le mascara qu'on se sert en plus de ça il a des bienfaits pour nos cils la nouvelle brosse technique allongeante est composée de fibres élastomères qui permettent une gestuelle parfaite parfaite pardon et une application sur mesure ensuite la brosse a une double action sur les cils dans un premier temps elle les épaissit grâce à l'espace idéal entre les picots donc je vais vous montrer plus la brosse en détail elle les allonge grâce aux picots qui peignent les cils parfaitement et le système est sur un doseur évite l'effet de surcharge les cils sont recourbés spectaculairement allongé en robé donc comme je vous ai dit à 360 degrés d'un noir profond homogène il a un contenu de 8 millilitres ensuite la composition la propriété de ce mascara donc élastine ça a le pouvoir allongeant l'extrait de miel il va protéger les cils et le pigment noir intensifie et approfondit le regard il n'y a pas de parabènes il est sans peg sans phénoxyatanol sont mytholysotixia solide non et non testé sur les animaux voilà donc moi c'est la toute première fois que j'utilise vous savez que j'aime beaucoup faire ces crash tests quand j'ai jamais utilisé mascara ça m'arrive qu'une fois j'ai utilisé mais je préfère donc on y va je vais avancer voilà alors moi je vais vous montrer déjà mais s'ils ils sont pas fournis charnus ils sont longs en fait voyez ils sont blonds jusque là à cet endroit là voilà là ils sont blonds ils sont châtains ils sont même pas noirs noirs et sont châtains et là ils sont blonds donc ils sont en fait très longs missiles alors c'est parti pour le crash test alors dans un premier temps je vous montre voilà donc ça il sort bien vous pouvez voir que la matière il y en a juste au bout mais vous pouvez voir que ça il sort bien c'est ce qu'ils disent ensuite la brosse picot vous voyez bien les différents picots alors attendez je voudrais vous montrer aussi pardon la face du mascara voilà là on voit voyez les divers picots hop les rangées de picots et ensuite voilà donc on y va je me suis muni de ma alors eux ils conseillent déjà de faire sur le dessus moi c'est quelque chose en fait que je fais très rarement sur le dessus mais eux c'est ce qu'ils conseillent de faire donc déjà à l'application je sens vraiment la séparation au niveau des cils ça c'est sûr les rangées de picots sont vraiment bien espacés ça attrape bien les cils une fois qu'on a fait déjà vous pouvez voir j'ai juste passé sur le dessus là c'est quoi ça c'est un cheveu hop vous pouvez voir déjà la différence 1 ensuite on va faire à la racine et on remonte en zigzag comme ils mettent le coin terme on prend le bout de la brosse oh là là ouais franchement ça les sépare vraiment ça les sépare et ça va bien jusqu'au bout moi là de ici là de mon blond et j'en ai que pour le moment mis qu'une couche oui bien ça les sépare vraiment bien ça les allonge et effectivement vous pouvez voir vous en rendre compte ça fait quand même bas l'effet volume voilà ce qu'ils disent donc là c'est la toute toute première couche on va faire le bas pour voir si c'est aussi facile que donc on va remonter faire dans l'autre sens en le bas par contre moi j'ai pas beaucoup de cils je sais pas vous mais moi j'en ai pas beaucoup normalement on commence par les cils du bas justement pour pas se mettre du mascara en dessous de l'oeil quand on fait après le haut j'ai l'impression que la brosse elle accroche au niveau des cils mais pas une accroche ou que c'est désagréable une accroche pour justement mieux les travailler voyez alors moi ça me fait des trous carrément donc c'est vrai que sur les cils du bas moi je passe très vite parce qu'on voit par contre les cils du haut enfin bon là j'en ai bien et c'est vraiment on voit vraiment bien la différence je vais vous rezoomer un peu plus près donc là il n'y a qu'une couche on va en mettre une deuxième voyez c'est parti pour la deuxième couche je voulais vous montrer justement ce qu'ils nous disent au niveau des sereurs du mascara donc effectivement ça prend bien la matière on se retrouve pas avec de paquet je n'ai pas de paquet sur les cils voilà et c'est reparti pour une deuxième couche donc là par contre je vais pas faire sur le dessus et il sèche vraiment très vite waouh ça déploie vraiment les cils oh j'ai l'impression même d'avoir des faux cils je suis vraiment mais époustouflée par ce mascara j'ai l'impression vraiment d'avoir des faux cils c'est un truc de malade et je me demande même, il faudrait que je regarde mes autres crashtels si j'ai déjà eu les cils comme ça mais aussi long et il dit bien longueur et volume mais effectivement ça fait en même temps ça attrape bien les petits cils en coin interne ça il n'y a pas de soucis puis alors l'externe génial et j'adore, je vous jure j'adore c'est impressionnant la longueur voilà les smileys là vous voyez bien la différence et bien moi en tout cas première impression c'est que vraiment ce mascara sépare bien les cils il les déploie bien la pigmentation, c'est un noir comme ils disent, mais un beau noir et ça allonge, ça étire et en même temps ça fait du volume voilà, tous les critères qu'ils ont pu nous dire sur leur mascara, c'est exactement ça moi je vous le recommande à 100% si vous avez des cils comme moi qui sont longs allongés, c'est bon, vous n'avez même pas besoin de faux cils des tout petits c'est pareil ça va vous les étoffer, vous les allonger la brosse en plus elle est géniale alors regardez de loin c'est trop fun quoi franchement, j'adore bah écoutez pour moi c'est là un bon mascara un bon point positif pour vraiment très contente d'avoir pu tester ce produit et je vous le conseille à 100% vraiment vous voyez il a 19,90€ les nouveaux qui sortent style L'Oréal et autres ils sont à 15, 16, voire 17€ bah franchement celui-ci top j'adore vraiment je vous refais un autre petit zoom bon là après vous enlevez bien sûr vraiment top et malès malès je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo ça me windows en je vous IDEA Sous-titrage ST' 501